Ce message vous est offert par les amis et partenaires de Kakra Béden. Bienvenue à Air Power avec Kakra Béden. Il est le pasteur principal de Monistar Cathedral, une branche des églises Lighthouse Chapel International, Akra, au Ghana. Maintenant, le message du jour. Salut et bienvenue. Kakra partage sur un sujet important intitulé « Détruisez-les ». Jusqu'à présent, il a expliqué que ce message est venu par révélation. Aujourd'hui, il rentre dans les détails de ce que Dieu lui a révélé. « Restez à l'écoute ». Ce message que je suis sur le point de délivrer ce matin est un message prophétique. Pourquoi ? Et ça vient par révélation. Il y a différents moyens par lesquels Dieu nous parle, nous enseigne. L'un des moyens que Dieu utilise pour nous enseigner, c'est l'expérience. Souvent, nos expériences sont des cours de pratique dans l'école de Dieu. Je suis allé faire des tests de laboratoire et quand j'ai fini, j'ai remarqué qu'il y avait une valeur qui était élevée. Et j'ai demandé au Seigneur « Mais comment se fait-il qu'après les tests, je vois qu'il y a une valeur qui est élevée ? » Il dit « Ok, je suis allé dormir ». Quand je suis allé dormir, aux environs de 4 heures, Dieu m'a réveillé. Et il m'a dit « Tu sais pourquoi cette valeur était élevée ? » Il m'a dit ça dans une vision. « C'est pour des besoins d'enseignement. » Il a cité un passage des Écritures. « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? » « Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. » Donc, dans cette vision, j'ai dit « Qu'est-ce qu'il y a de la fornication ? » « Qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a de la fornication ? » « Non, j'ai dit « Mais je ne comprends pas ce verset-là parle de la fornication. » « Qu'est-ce que ça a à voir avec moi ? » « Tu as dit à deux choses que tu dois savoir concernant ce verset. » Il m'a dit « Numéro 1, ton corps a beaucoup de valeur pour moi. » Il m'a dit « La seconde chose, c'est que tout ce qui défile ce temple de Dieu est détruite. » Il m'a dit « La valeur d'une maison est déterminée par qui est vivant dans la maison. » Il m'a dit « La valeur d'une maison est déterminée par qui vit dans cette maison. » « La maison blanche dans laquelle le président vit, elle coûte 400 millions de dollars. » « Demande à ton voisin, c'est quoi la valeur de ta maison ? » Mais dans la Bible, il y avait trois grands temples qui avaient été construits. Le premier, c'était le tabernacle de Moïse. Exode 25, verset 1. Exode 25, verset 1. « L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et qu'ils m'apportent une offrande. » C'était quoi la raison ? Premièrement, il dit « Afin qu'ils me fassent un sanctuaire pour que j'habite au milieu d'eux. » Le deuxième plus grand, c'était le temple de David, celui que Salomon a construit. « Si on devait évaluer le temple de David aujourd'hui, ça allait faire 150 milliards de dollars. » « Mais quand Jésus est venu au monde, Dieu a dit que le temple de 150 milliards de dollars est cher. Je ne l'aime pas. » Quand Jésus est venu dans ce monde, Dieu a dit « C'est baptiste de centaines de millions. C'est moins cher. Moi, je ne les aime pas. » Le tabernacle est trop moins cher. Je ne le veux pas. Je veux un nouveau temple. Ce temple, c'est pour toutes les personnes qui sont nées de nouveau. Il vit en soi. Alors, tu peux imaginer la valeur que Dieu place en toi. Il y a une prophétie sur ce temple humain. Dans Ag 2.7, cette prophétie. « J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront. » « Et je remplirai de gloire cette maison. » Il dit « Le silver est moi et le gold est moi. » Dieu verset 8 « L'argent est à moi et l'or est à moi. » Et il dit au verset 9 « La gloire de cette dernière maison. » « Vous savez qui est la dernière maison ? C'est toi. » Il dit « La dernière maison dans laquelle Dieu va vivre, c'est l'être humain. » « Peut-être que les personnes ne te valorisent pas, mais oublie-les. Il faut te valoriser toi-même. » Merci de nous avoir suivis. Nous avons appris que notre corps a de la valeur pour Dieu. Parce que Dieu y vit, nous devons à notre tour nous estimer nous-mêmes. Si après avoir entendu ce message, tu veux donner ta vie à Jésus, s'il te plaît, dis cette prière après moi. « Seigneur Jésus, je me répands de mes péchés. Je crois que tu es mort pour moi. Viens vivre dans mon cœur et sois le Seigneur de ma vie. » Merci Jésus de m'avoir sauvé. Amen. Merci de nous avoir accordé votre temps. Pour tout sujet de prière et conseil, pour commander ce message en intégralité ou commander un livre de l'homme de Dieu, vous pouvez nous contacter par les moyens suivants. Vous pouvez nous envoyer un message via WhatsApp au Vous pouvez nous envoyer un email à info.cacrabedem.org Vous pouvez aussi nous appeler ou envoyer un message au Nos bureaux sont ouverts de 10h à 16h GMT. Écrivez-nous pour nous rendre votre témoignage ou pour nous dire comment ce message a été une bénédiction pour vous.